Et chaque provocation, évidemment, alimente la machine médiatique, notamment celle des chaînes d'info. Trump caracole en tête chez les Républicains, on l'a tous bien vu. Les médias, c'est notre question, ont-ils faussé cette primaire en offrant finalement tant qu'antenne à Donald Trump ? Christine O'Krent. Mais d'abord, ils sont allés vers Trump parce que c'était un phénomène que personne ne prenait au sérieux. Et donc, quand ils ont vu la citation de tout à l'heure du patron de Sibias, ils ont vu qu'ils faisaient de l'audience. L'audience, ça veut dire quoi ? C'est que les tarifs des publicités augmentent. Après, il y a une bagarre au couteau entre Fox News, qui est donc la chaîne très conservatrice, mais anti-Trump. Oui, c'est intéressant. Et les autres chaînes d'info continue ou même les chaînes traditionnelles. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voient ? C'est Trump qui fait de l'audience. Ce n'est pas Hillary, ce n'est même pas Cruz, enfin de côté républicain. Et donc voilà, ils vont vers l'audience. Il y a un grand décalage de temps d'antenne. Il y a un CSA aux États-Unis. Pardon, je vous interromps, il y a un CSA aux États-Unis. Oui, il est assez discret. Mais voilà, il est discret, au moins qu'on puisse dire. Ça ne serait pas passé en France, ce décalage de temps d'antenne. Il commence à y avoir quand même une certaine interrogation parmi les journalistes. Là, j'ai vu dans le Time magazine de cette semaine un édito de Joe Klein, qui dit qu'on est quand même assez responsables, nous les médias, d'avoir par exemple enterré du fait de manque de temps consacré au gouverneur de l'Ohio, John Kazik, qui est tout à fait raisonnable, un républicain qui ressemble au parti républicain de Reagan, disons, qui aujourd'hui semblerait un dangereux gauchiste. Mais c'est vrai qu'en matière de régulation du temps de parole, il y a une autorité, la Commission fédérale des communications, mais ça ne s'impose que vis-à-vis des temps ou de publicité gratuite ou de publicité payante, où l'adversaire peut dire, moi aussi je voudrais avoir droit à la parole sous cette forme-là, ça ne s'impose pas sur les chaînes du câble, ça ne s'impose pas à la radio, donc en pratique ça ne s'impose pas du tout.